Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Bah voilà, en fait, depuis quelques temps, il est devenu un vive-up, là. C'est la période. Il a quel âge ? Hein ? Quel âge as-tu ? Eh oh, le docteur t'a posé une question. 42. Je suppose que tu ressens des changements dans ton corps. Tu dois te poser des questions. Depuis quelques temps, j'ai pris un peu de vent, quoi. Oui, alors, votre père traverse ce qu'on appelle la daronaissance. C'est une période qu'on appelait autrefois crise de la quarantaine, c'est un terme un petit peu barbare. Alors, la daronaissance se manifeste par des transformations physiques plus ou moins marquées. Ça peut être une calvitie, ça peut être une prise d'embonpoint au niveau de l'abdomen, une presbytie et puis un mal de dos. Et ça, il faut comprendre que ça peut être très difficile à vivre à un âge où le regard des autres compte beaucoup. Les darons ne se font aucun cadeau, vous savez. Thierry, on l'appelle Fabien Barthez. Voilà, c'est typique. Et au travail, alors ? Ça se passe bien ? Non, il ne faut rien. Regarde les annonces immobilières. C'est pas vrai. Tu veux que je montre au docteur ton historique de recherche ? Bah... De toute façon, tu comprends rien, toi. Moi, je vais la monter, ma boîte. J'en ai mille des idées de Tartac. Voilà, c'est reparti. Bah non, mais c'est vrai. Il n'y a que toi qui ne crois pas en moi. Et est-ce qu'il dort bien ? C'est très important, le sommeil, à son âge. Mais non, même pas. Il s'en dort devant la télé. Il n'arrive même plus à regarder un film une seule fois. Mais c'est pas vrai, c'est arrivé une fois. J'avais eu une grosse journée, ce jour-là, je t'ai déjà dit. On lui dit de dormir. Il dit « Non, non, je ne suis pas fatiguée ». Il fait des siestes l'après-midi. Par contre, tous les matins, à 5h, il est debout. Moi, je pense que ce qui est primordial durant cette période, c'est l'écoute. On est à un moment où il va vouloir vous montrer des films tels que Jurassic Park ou Pulp Fiction, ou pire, vouloir vous faire écouter du U2. Ce qui est très important, alors, ce sera d'être à l'écoute, de lui montrer que vous êtes ouvert à sa culture. Les enfants, ils écoutent Jules. Pas de la musique, Jules. Ils n'ont pas de guitare. Mais vous croyez que c'est marrant d'entendre une Guns N'Roses à fond, dès le dimanche matin ? J'ai le brevet à préparer cette année, moi. Je comprends très bien. Ce qu'il faut, c'est essayer de canaliser cette énergie et ce sentiment d'inutilité pour essayer d'en faire autre chose. Est-ce qu'il a essayé le sport, par exemple ? Tu fais du sport ? Je vais faire le marathon. Enfin, il faut que je m'achète des chaussures, mais... À chaque fois qu'il veut se mettre à un truc, il achète plein de matériel. Il l'utilise une fois, puis il passe à autre chose. C'est classique chez les darons. Ils développent souvent des nouvelles passions. Alors un jour, c'est la photo. Le lendemain, c'est le permis moto. Je suppose qu'il a essayé le bricolage. T'as des copains qui posent du parquet ? Ouais. T'as envie de faire pareil ? Je pourrais juste... Parquet clipsé, c'est facile. C'est important de s'intéresser à ce qu'il fait. Tu veux une qu'à Saoudi pour Noël ? Je sais pas. Allez, arrête avec ça, là. T'es encore sur tes groupes Facebook ? Il va nous rendre fous. Je vous l'ai dit, c'est un âge difficile. On n'est plus vraiment jeune. On n'est pas encore vraiment vieux. On est entre les deux et on se cherche. C'est normal. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est vous prescrire une petite crème contre les CERN. Alors par contre, je ne suis pas sûr qu'elle soit remboursée. On ne peut pas assez d'impôts comme ça, avec la sécu ? C'est bon, je vais faire le tour du monde, je ne paierai plus rien. Dis donc ! Tu vas changer de ton, hein ! Déjà, tu voyageras quand tu seras retraité. Ce n'est pas parce qu'il a trois cheveux gris sur les tombes qu'il va faire son petit chef. Bon. Il faut leur serrer la vis, sinon ils deviennent incontrôlables. Bon, tu vas nous attendre à côté, je dois parler à ton fils. Et il touche à rien dans la salle d'attente, hein ? Je n'ai même plus de téléphone, je n'ai plus de batterie et tout, je m'ennuie, mais... Allez, tiens, prends le mien. C'est vrai ? Je ne vais pas sur TikTok, ce n'est pas pour toi. Non, mais je peux installer Rosel. C'est quoi ça, encore ? C'est un jeu, il faut trouver les mots. Tu as des lettres, comme ça, il faut trouver les mots. On joue en ligne avec Thierry, c'est trop bien. Ok, ok, ok. Yes ! Mais il y a des écouteurs, hein ? Ouais, ouais, je vais écouter Nirvana. Eh bien, dis donc, ce n'est pas facile, hein ? Ouais. Il n'y en a que pour son copain Thierry. Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne fréquentation. Divorcé, supporter de foot. Effectivement, c'est les pires. Écoutez, gardez un oeil sur lui, hein. Mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Et d'ici quelques années, il deviendra un senior parfaitement respectable. Qui se plaint qu'on n'apprend plus rien à l'école, que tout était mieux avant et que ce qu'il faudrait aux jeunes, c'est une bonne guerre. Ouais, vivement que ça arrive. Sous-titrage ST' 501